Comme on le fait traditionnellement, d'abord l'économie mondiale et par la suite l'économie régionale, ce qu'il faut retenir c'est que la croissance reste dynamique dans l'économie mondiale et dans les économies de l'UMOA. Cette croissance qui a été amorcée depuis 2012 continue à un niveau que nous considérons comme satisfaisant puisqu'il est supérieur à 6% et c'est une des croissances les plus fortes en Afrique à l'heure actuelle. Donc voilà ce qu'on faut retenir. Les fondamentaux de nos économies ne me permettent pas de modifier pour l'instant les indicateurs monétaires, notamment le taux d'intérêt ainsi que le taux de réserve obligatoire. Nous considérons que les choses se passent assez bien et qu'il faut maintenir justement ces dynamiques. Et qu'en est-il de l'inflation et de la hausse ? L'inflation est toujours modérée. Comme on a dit, en glissement actuel, nous sommes autour de 0,9%, ce qui correspond à quelque chose d'acceptable puisque la cible, c'est une inflation qui ne dépasse pas 3% et nous sommes largement en deçà. De cela, ça veut dire qu'on ne craint pas de hausse intempestive de prix et c'est pour régénérer la croissance et les activités économiques. Donc l'inflation est à un niveau acceptable. Merci. Merci.